Tu as enregistré la durée de sommeil en heures de tes 4 dernières nuits, en arrondissant toutes ces durées au quart d'heure près. Donc voilà ici le tableau de tes données ici. La durée de sommeil en heures pour la nuit 1, c'était 7h15, la nuit 2, 7h75, la nuit 3, 7h75 aussi, et la nuit 4, 8h30. Et ce qu'on nous demande, c'est de représenter ces données par un diagramme à points. Alors on nous a un petit peu préparé le travail ici, en nous donnant une droite graduée, tu vois, une portion de droite entre 7 et 9. Et ce qu'on doit faire, c'est placer nos données sur ce diagramme, c'est-à-dire en fait faire un point à la bonne place pour représenter chaque nuit. Alors on va commencer par regarder un petit peu comment est fait ce diagramme. Ici on a 7h, ici c'est 8h, ici c'est 9h. Donc ici entre 7 et 8, on a un intervalle d'une heure, et cet intervalle d'une heure, tu vois, il est divisé en quatre parties. Donc chaque espace ici représente un quart d'heure. Donc ici on a 7h15. 7h15. Ici on a 7h25, c'est-à-dire 7h30. Ici quand on prend 2h25, ça revient à prendre 1h30. Donc ici c'est 7h30. 7h30. Ici ça sera 7h75, ici 8h, ici ça sera donc 8h15, ici 8h30, 8h35 et 9h. Alors maintenant qu'on a compris ça, on va placer nos points. Ici nuit 1, 7h15. Nuit 1, 7h15. Alors 7h15, on a dit que c'était ici, donc je vais faire un point pour dire qu'il y a une nuit où j'ai dormi 7h15, et c'est la nuit 1. Ensuite la deuxième nuit, 7h75. 7h75, alors on a dit que c'était ici, j'ai 7h15, 7h30, 7h75, donc je vais placer un point ici pour la deuxième nuit. Et puis la nuit 3, c'est 7h75 aussi, donc en fait je vais placer un deuxième point ici. Voilà, j'ai deux nuits au cours desquelles j'ai dormi 7h75. C'est la nuit 2 et la nuit 3. Donc j'ai placé ces points-là. Maintenant il me reste la quatrième nuit, la nuit 4, où j'ai dormi 8h30. Alors 8h30, c'est ici j'ai 8h, ici 8h15 et ici 8h25, c'est-à-dire 8h30. Donc ici, je vais placer un point au-dessus de 8h30. Et c'est la nuit 4. Alors voilà, j'ai terminé. En fait on a complètement fait le diagramme 1 point qui représente ces données. J'ai une nuit où j'ai dormi 7h15, deux nuits où j'ai dormi 7h75 et une nuit où j'ai dormi 8h30. Voilà, alors on va faire un autre exercice. Je te propose celui-ci. Au cours du mois de septembre, Emma a fait plusieurs courses de 2 km. Elle a rassemblé dans un tableau tous les temps de parcours de ses courses en arrondissant au quart de minute. Donc voilà ces temps de parcours. Alors ici, il y a une petite différence avec tout à l'heure, c'est que tu vois, il y a une colonne avec les temps de parcours exprimés en minutes. Et puis la deuxième colonne, c'est les effectifs. Ici, ça veut dire qu'il y a eu 3 courses pour lesquelles elle a mis 8h75 minutes. La deuxième ligne nous dit qu'il y a eu 2 temps de course où elle a mis 9h25 minutes. Et ainsi de suite. Donc cette colonne des effectifs, en fait, recense le nombre de courses où elle a fait un certain temps de parcours. Alors, comme tout à l'heure, on nous demande de représenter ces données par un diagramme à points. On nous donne une partie de la droite numérique ici. Ici, c'est entre 8 et 10 minutes. Et donc il s'agit de placer des points en représentant chaque donnée au-dessus de cette portion de droite. Alors, la première chose, c'est de bien comprendre ce qui se passe, comme tout à l'heure. Ici, on a 8 minutes. Ici, 9 minutes. Entre 8 et 9 minutes, on a 4 graduations. Donc la minute qui est représentée par ce segment de droite ici est divisée en 4 parties égales. Ce qui veut dire que chaque partie représente un quart. Ça, c'est un quart de minute. Et un quart, alors ça, c'est important, un quart, eh bien, c'est 0,25. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, sinon tu peux facilement le retrouver. On peut multiplier cette fraction-là en haut et en bas par 25. Donc un quart, c'est... Je vais multiplier le dénominateur par 25, 4 fois 25. Je vais multiplier aussi le numérateur par 25. Donc ici, je vais avoir 1 fois 25. Ces deux fractions sont égales. Et du coup, j'obtiens que la fraction un quart est égale à cette fraction-là. 1 fois 25, ça fait 25. Et 4 fois 25, ça fait 100. Donc un quart est égal à 25 sur 100. Et 25 sur 100, c'est 25 centièmes. Donc c'est 0,25. Voilà, ça, c'est un petit truc pour te souvenir de cette relation-là. Mais bon, c'est quand même une relation qu'il faut connaître. En tout cas, ici, ce qu'on a, c'est 8,25. Ici, c'est 8,50. 8,5. Ici, c'est 8,75. À chaque fois, j'ajoute 0,25. Et donc ici, j'arrive à 9. Et ainsi de suite. Alors maintenant qu'on sait ça, on va représenter nos données. Ici, on a trois courses qu'elle a effectuées en 8,75 minutes. Donc je vais placer trois points au-dessus de la valeur 8,75. Donc ici. Voilà, j'ai une première course, une deuxième course et une troisième course pour lesquelles elle a mis 8,75 minutes. Ensuite, j'ai deux courses pour lesquelles elle a mis 9,25 minutes. Alors, 9,25, c'est ici, hein. 9,25. Comme tout à l'heure, chaque graduation représente un quart, c'est-à-dire 0,25. Et donc je vais placer deux courses, c'est-à-dire je vais placer deux points au-dessus de cette valeur-là. Voilà. Donc j'en suis ici, j'ai fait ces deux premières lignes. La troisième ligne nous dit qu'il y a eu quatre courses pour lesquelles elle a mis 9,5 minutes. 9,5, c'est ici. Donc je vais placer quatre points au-dessus de cette valeur-là. Trois et quatre. Ça, c'est pour cette ligne-là. Ensuite, la troisième ligne nous dit qu'il y a eu une course pour lesquelles son temps de parcours a été de 8,5 minutes. Ça, c'est la plus rapide. Et 8,5, c'est là. 8,50, c'est 8,5. Donc j'ai un point ici. Et enfin, la dernière ligne nous dit qu'il y a eu cinq courses pour lesquelles elle a mis exactement 9 minutes. Enfin, exactement, pas tout à fait, puisqu'on nous dit qu'elle a arrondi au quart de minute. Mais donc je vais placer quand même cinq points au-dessus de la valeur 9. Voilà, 4 et 5. Voilà, là on a complètement répondu à la question. On a représenté toutes les données par un diagramme à points qui est celui-ci.